Pour le maire de Tavannes, Fabien Vorp, la situation est particulière. Son atelier de menuiserie se trouve en bas du bâtiment Tavannes-Machine. Comme les autres locataires, il devra déménager à cause de la réaffectation future du bâtiment. S'il est malheureux en tant que menuisier, il se réjouit en tant que maire. Alors concrètement, comme on l'a déjà vu dans les journaux, c'est déjà plus ou moins un investissement de 45 millions à Tramuros, à Tavannes. Donc déjà ça, c'est non négligeable. Après, c'est quand même 140 places de travail qui seront sur Tavannes. Des gens qui se déplacent, qui consomment, qu'on l'espère voient un petit peu l'attrait qu'on a au niveau villageois par rapport aux petits commerçants, aux restaurants. Et ça, c'est non négligeable. La nouvelle est tombée vendredi dernier et a mis fin au bruit de couloirs qui circulaient à l'intérieur du bâtiment. Certains locataires se sentent lésés de l'avoir appris par les médias, comme Michael Richard, qui est ici depuis 23 ans. Moi, j'ai reçu vendredi un message de la radio RGB comme quoi les locaux seront vendus. Et nous avons reçu une demi-heure après la lettre du canton de Berne pour nous informer qu'il y aurait une séance par rapport à ce qu'on va entendre dans les médias. Donc on était vraiment très déçus. Et puis je pense que je ne suis pas le seul des locataires de Tavannes. Il y a un peu de tout à Tavannes Machine. Atelier d'horlogerie, cabinet de physiothérapie, structure d'accueil. Pour la cofondatrice d'une boutique de cosmétiques 6 dans le bâtiment, la situation est ambivalente, à l'instar du maire. Pour la commune, c'est formidable. Maintenant, c'est clair que tu as pu partager parce que, de manière très égoïste, je sais qu'on devra quitter ces locaux. On a quand même 450 m2 ici. Et puis, ce n'est pas forcément évident de trouver d'autres locaux. Dans une semaine, une séance est organisée par le canton. Tous les locataires actuels sont conviés. Avant cela, ils comptent se réunir entre eux pour discuter de conditions.